bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci de participer à cette conférence qui est la dernière de cette année bravo d'avoir bravé le froid le ministère qui se lève mais cette conférence me semblait intéressant il ya deux semaines nous avons parlé de marseille avec grotte au dossier et ça me paraît important de parler aussi de marseille dans le cadre de l'université populaire et il ya pas longtemps j'avais pris à tâche avec avec le zen qui a écrit un livre dont le titre est bandit contre bandit qui a été publié par la presse universitaire de provence en 2020 je trouvais que c'était une bonne idée de parler de marseille et puis surtout d'expliquer ce que racontent les médias n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe en tous les cas de ce que j'en sais mais je ne saurais pas la conférence à la place d'âme il ya moins de d'insécurité à marseille aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans les années qui sont passées en tous les cas les médias parlent volontiers de ce qui se passe de désagréable à marseille c'était le bashing dont parlaient jean claude de godin et même aux informations nationales quand on parlait de la grève des ébouveurs on dit souvent que les fonctionnaires ça sert à rien donc si ça sert à rien on devrait pas être gêné par les gueules alors quand même pour dire deux mots sur notre intervenante ce soir à la gazelle elle a un doctorat en droit et elle travaille au laboratoire qui est le mesopolis qui est un laboratoire qui est réuni depuis cette année le cnrs aix-marseille université et c'est en ce cours donc c'est un laboratoire multidisciplinaire avec la zèle porte ses recherches à la fois sur la fabrication et l'application des lois et aussi sur les les lois et la commune qui concerne la conduite les 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 conditions de la sécurité routière et puis aussi sur la sécurité le trafic de drogue le trafic de cigarettes et plein de choses comme ça mais si tu as des choses à préciser même n'hésitez pas en tous les cas grand merci de participer à cette conférence de l'université populaire et tu l'as une heure un petit peu plus et ensuite on discutera c'est à peu comme je peux le laisser bonsoir mesdames et messieurs je vous remercie pour m'avoir invité à vous parler donc de marseille et le banditisme depuis le 5 octobre 2021 vous pouvez voir sur vous pouvez lire sur internet sur le site du bonbon marseille classer la ville la plus dangereuse d'europe ce classement effectué par des internautes est basé sur la représentation de la ville marseille même considérée comme plus dangereuse que nappe ces représentations de la dangerosité de la ville ne sont pas nouvelles il y a une dizaine d'années en pleine flambée de violences criminelles une profusion une profusion d'ouvrages et de couverture médiatique dont au niveau national au niveau local était consacrée à marseille chicago marseille capitale du crime un article de paris match titré même marseille a fait à 100 ces représentations hier comme aujourd'hui ne correspond pas à la réalité locale mais et c'est là le problème elles sont ancrées dans l'imaginaire collectif depuis les années 1930 période au cours de laquelle des grands scandales politico financiers nationaux en l'occurrence des affaires stavitsky et prince c'était une affaire d'escroquerie qui appliquait des bandits locaux les fameux paul carbone et françois spiritio que tout le monde connaît puisqu'ils ont été implantés à l'écran par des locaux et par alain de l'ombre ensuite en 1934 le roi de yougoslavie et le ministre français des affaires étrangères ont été assassinés sur sur la caninière et enfin en 1938 les nouvelles galeries ont fait l'objet d'un incendie qui n'était pas maîtrisé en plein en plein concret du parti radical ces événements interviennent en fait à un mauvais moment parce que il ya une gestation il ya un projet de réforme administratif de la ville qui est en gestation et comme le montre le rensement tel en fait les événements passés dans les années 30 vont accélérer la réforme administrative de la ville et la réforme et la ville va être mise sous tel en 1939 depuis cette date et c'est une conséquence des événements sont passés dans les années 1930 incurie et corruption sont associés durablement à la vie une autre conséquence durable et que les questions marseillaises notamment tout ce qui concerne la délinquance suscite une résonance particulière d'autant plus que la ville de marseille cristallise toutes les problématiques et offre toutes les caractéristiques du pays puisque marseille met en présence la mer et la montagne les quartiers pauvres et les quartiers riches les banlieues et le centre ville donc tout ceci donne une certaine résonance particulière aux problèmes marseillais et depuis une dizaine d'années marseille est devenu une arène de communication sur les problèmes de sécurité chaque vague de règlement de comptes et suivi de visite de ministres sur le terrain et même l'été dernier nous avons eu la visite du président de la république et ces visites sont l'occasion d'annoncer de la mise en oeuvre de nouvelles mesures notamment des renforcements des effectifs de police une autre conséquence de la mauvaise réputation de la ville c'est que la ville est devenue de fait un laboratoire d'expérimentation de politique publique par exemple la vague de règlement de comptes qui est survenue en 2012 a été suivi et notamment par la mise en place de l'approche globale l'approche globale est destinée à éradiquer les trafics de stupéfiants en s'attaquant à la consommation et à la vente et dans ces années là on a aussi créé le poste de préfet de police parce que jusqu'à jusqu'à 2012 je crois 2013 c'est paris disposé d'un préfet de police pourtant paradoxalement peu de travaux empiriques sont consacrés à la criminalité marseillaise une des raisons mais la difficulté d'accès aux sources ceci dit dans le cadre d'un programme de recherche collectif sur la délinquance et la criminalité dans la région marseillaise qui est établi c'est par l'euro en utile au sein de l'observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux j'ai pu procéder à une analyse sociologique des violences criminelles perpétrées dans la métropole marseillaise dans les années 2000 grâce au soutien de jacques d'alest qui était alors procureur la république près le tribunal judiciaire grâce également au soutien de christian saint qui à l'époque était directeur interrégional de la police dans la zone sud j'ai eu accès à un matériau inédit pour des chercheurs qui travaillent sur le sur ce type de de sujet puisque j'ai eu accès aux aux dossiers policiers ouverts à la suite des règlements de comptes perpétrés sur dix ans entre 2000 et 2011 et de la sorte j'ai pu consulter une centaine de dossiers bon c'est un travail exploratoire qui présente certaines limites bon des limites bien entendu inhérentes aux matériaux puisqu'il s'agit du matériau policier des limites inhérentes à la période étudiée puisque ça concerne simplement une dizaine d'années mais des années décisives quand même puisque ce sont les époques où le néo banditisme est bien consolidé et le grand banditisme continue à travailler des limites aussi dues à l'approche utilisée une approche en terme de réseau donc ça repose sur les interactions entre les individus et l'approche en terme de réseau permet de rendre compte de la souplesse et de l'élasticité des équipes criminelles ainsi que des liens qu'elle tisse avec d'autres équipes en revanche la l'approche elle est un peu limitée pour le rendre compte des conditions d'émergence du au point de vue historique et sociologique des équipes le banditisme comme tout phénomène social est historiquement situé et de tout temps le banditisme a revêtu plusieurs formes aujourd'hui on parle de néo banditisme de narco banditisme de grand banditisme etc et la mise en avant actuelle du néo banditisme dans le débat public n'est pas neutre notamment dans le cadre de la problématique des règlements de compte c'est ce qu'on verra après avoir montré que le banditisme est bien inscrit dans la métropole marseillaise étymologiquement le banditisme signifie bah ça représente une bande à faire partie d'une bande et il signifie aussi le fait d'être mis en au banc de la société et donc le banditisme a toujours toujours existé il a d'abord été rural après il est devenu urbain et historien marxiste eric hobsch bon excusez moi pour la prononciation a montré que le banditisme s'inscrit dans l'histoire du pouvoir politique et qu'il se développe à la faveur d'un pouvoir politique ferr sur le terreau de la pauvreté le banditisme vous l'avez compris prospère donc pendant les période de troubles notamment pendant les guerres et pendant les périodes de reconstruction qui suivent à marseille comme ailleurs l'histoire du banditisme local est l'objet d'un nombre important de de livres écrits par des journalistes d'investigation écrit aussi par quelques historiens par des policiers en retraite et enfin par des bandits qui aiment bien livrer leur mémoire quelquefois à l'aide de sociologues donc je vais pas vous retracer tout l'historique du banditisme local je vais juste évoquer quelques quelques rangs de date avant de parler de la situation contemporaine tout d'abord on peut noter l'apparition du crime organisé dans les années 1920 et 1930 je disais tout à l'heure ce sont les bandits carbone et spirituels qui sont d'origine corse qui ont introduit la criminalité organisée sur le sol marseillais ainsi que la corruption et le clientélisme ces deux bandits étaient proches d'un conseiller municipal qui s'appelait sabiani qui était également de d'origine corse et durant ces années là ces bandits ont su profiter des liaisons maritimes entre marseille et l'indochine pour créer la contrebande de l'opium parce que la france en indochine avait créé un monopole légal de l'opium pour la consommation locale pour la consommation des surtout des militaires français alors parallèlement le milieu née dans les années 1930 le terme de milieu apparaît à ce moment là dans les années 30 sous la plume de journalistes notamment de journalistes parisien laurence montel a bien montré dans ses travaux que le milieu était une représentation construite par par des journalistes et le milieu selon un historien que dominique halifa le milieu désigne des malfacteurs qui se sont extraits des bas fonds de la société et qui se sont élevés dans la hiérarchie sociale jusqu'à atteindre sinon ses couches supérieures du mois sont son milieu les donc le milieu dans les années 1930 mais au point des stratégies qui sont destinées à contrer l'action des de la police car déjà à l'époque la police est dans la capacité de contrôler efficacement tout le territoire marseillais de tenter son ampleur ensuite pendant la guerre certains bandits collaborent c'est le cas de carbone spirito et d'autres par contre rejoignent la résistance c'est le cas des frères guérini antoine et bartini au début des années 1930 jusqu'en 1980 c'est la grande période de la franche connexion marseille devient est devenu après guerre une plaque tournante du trafic internationale d'héroïne grâce à son port l'héroïne est fabriquée par un temps par des par des bandits marseillais dans des laboratoires qui sont implantés en particulier dans le douze allendissement de la ville et l'héroïne est acheminée aux états unis ou c'est la mafia sicilienne qui se charge de son écoulement sur le sol américain la franche donc qui connaît son apogée à ce moment là est animé par des bandits corses et contrairement aux idées reçues il ne s'agit pas d'une organisation criminelle bien structurée mais c'est un vaste réseau qui aux côtés d'autres réseaux donc s'occupe de dans le monde de l'achetement de l'héroïne vers les états unis sauf que en 1969 nixon demande à la france de réprimer le trafic de drogue car l'héroïne cause beaucoup de overdose sur le territoire américain d'où en france la promulgation de la fameuse loi de 1970 qui réprime l'usage et le trafic de stupéfiants le juge michel va ensuite tenter au prix de sa vie de démanteler les équipes criminelles se livrant au commerce de la drogue et le commerce en fait va être repris par de nouvelles équipes suite au démantèlement des premières ce sont les équipes emmenées par caétan son pas que l'on retrouve impendu dans sa cellule des baumettes en 1984 ce sont aussi les équipes emmenées par jacques abert qui est mort en 2019 après s'être retiré des affaires et ce sont enfin les équipes emmenées par francis van denberg dit le belge qui sera assassiné à paris en de lune tout ou partie de ces équipes criminelles se livrent bien sûr au commerce au trafic des drogues mais aussi au proxénitisme à la fausse monnaie aux jeux voire au trafic de cigarettes voilà comment elle se présente le banditisme jusqu'au début des années 2000 jusqu'à la mort du belge à paris en 2000 la disparition non signée de francis le belge a laissé le champ libre à une reprise en main de ces affaires par des associations par des organisations criminelles corse qui sont à ce moment là alliés à des réseaux marseillais une figure montante du banditisme local farid berama tente de reprendre donc les affaires du belge mais il sera vite interrompu dans sa démarche puisque il est assassiné en 2006 dans un bar du 13e arrondissement de marseille et son assassinat entraîne une série d'affrontements entre groupes criminels les groupes corses seraient sortis vainqueurs au prix d'un grand nombre de règlements de comptes et ce sont les groupes corses se partageraient les trafics s'affrontant collaborant entre eux ou avec des équipes des cités qui à ce sont là montant en puissance selon un ancien agent de la police judiciaire le grand banditisme a laissé clore le banditisme des cités il emploie donc les bandits des cités à la réalisation de tâches subalternes et enfin il fait office de juge de paix auprès de ses comptes donc vous l'avez compris selon le la police judiciaire selon un agent de la police judiciaire le néo banditisme ou le banditisme des cités est une production du grand banditisme alors puisqu'on parle du banditisme des cités la proximité de marseille avec les lieux de production de cannabis notamment le maroc les liens de ses acteurs avec ce pays la libéralisation du transport maritime facilite bien évidemment l'action des trafiquants la consommation de cannabis est locale et elle est beaucoup plus importante c'est incomparable avec la consommation de d'opium ou bien d'héroïne par conséquent les réseaux de trafic de stupéfiants et les points de vente se multiplient à une vitesse exponentielle dans les années 1990 notamment dans les quartiers nord de la ville ce sont comme notre monde sait des quartiers paupérisés et progressivement désertés par les services publics on peut se demander à la suite de michel feraldi si le commerce du cannabis dans les quartiers nord de la ville peut être lié à la disparition de l'économie informelle à la suite de la position en 1986 de visa pour les algériens puisque j'avais avant la position des visas il y avait tout un commerce informel entre la france et le maghreb et les habitants des quartiers nord étaient des acteurs importants de ce trafic donc la question la question est posée de nombreux réseaux constituent le banditisme actuel les réseaux en fait n'ont pas la même nature les uns sont peu structurés contrairement aux autres qui le sont davantage alors d'un côté on trouve de nombreux réseaux qui sont peu structurés dans les cités pas seulement celle des quartiers nord mais aussi dans les cités des quartiers sud et des quartiers est dont on parle très peu et je fais une parenthèse ici pour dire que la marseille comporte une cent cinquantaine de cités donc pas toutes implantées dans le quartier nord loin de là donc dans les cités les équipes criminelles se forment notamment à partir d'un sensément d'appartenance à un même territoire ce sont donc avant tout des groupes familiaux ou voire amicaux qui sont plus ou moins liés entre eux par le biais des mariages et des unions entre leurs entre leurs membres de la sorte et là contrairement à une idée reçue les équipes sont composées de malfaiteurs aux origines ethniques différentes ces équipes sont nombreuses au regard de l'importance du trafic de stupéfiants et de la consommation ces équipes sont peu structurés et disposent rarement de chefs à leur tête les équipes s'allient avec d'autres équipes de cités de cités voisines ou même de cités plus situées plus vingtaine et ce sont toujours des associations qui sont placées sous le signe de l'opportunité elles le sont ponctuelles et donc elles s'élitent une fois les affaires conclues alors d'un côté nous avons de multiples équipes dans les dans les cités peu structurées de l'autre nous avons en face des réseaux criminels qui eux sont très sont bien sont bien structurés donc bien organisé bien tenu c'est le cas de la dream team la dream team c'est une organisation criminelle française qui a des représentants des membres qui sont établis dans la dans la région et qui entretiennent des liens avec des organisations criminelles corse les organisations criminelles corse ont également des représentants dans la région les organisations criminelles corse sont solidement implantées dans l'île de beauté le système est très centralisé et très régulé elles ont pénétré l'économie légale et c'est ce qui fait leur force elle repose sur un maillage social très serré du du territoire contrairement au réseau des cités les organisations criminelles peuvent prétendre aux organisations criminelles corse peuvent prétendre au statut d'acteurs collectifs c'est à dire qu'elles sont animés d'une communauté d'intérêts et qu'elles sont qu'elles peuvent établir des stratégies communes d'action et ce statut d'acteurs collectifs autorise les dirigeants du réseau à recourir au service des réseaux de au service des membres de réseaux structurés comme les réseaux des cités les organisations criminelles qu'elles soient à Corse ou non en France ne constituent pas des mafias bon je sais il y a tout un débat sur l'existence ou non de mafias en France mais si on se fie aux travaux de Tuzare Matina il n'y a pas de mafias en France ne serait-ce que du fait que les organisations criminelles françaises sont dépourvues de tout rite initiatique d'entrée de plus les mafias disposent d'une dimension ethnique et familiale qui est fondamentale puisqu'elle permet quand même d'assurer la solidité de l'organisation et surtout son imperméabilité vis-à-vis des ennemis extérieurs vis-à-vis de l'extérieur ce sont des dimensions qu'on retrouve quand même dans certaines équipes criminelles il n'y a certes pas de mafias pour les puristes mais peut-être qu'on peut constater des comportements quand même qui ressemblent dans la mesure où comme certaines mafias les bandits remplissent l'émission des institutions je veux dire par là que c'est le cas quand des trafiquants dans les cités contrôlent l'entrée et la sortie de la cité donc ils font de ce point de vue là un travail qui est normalement celui de la puissance publique quand des trafiquants l'été installent des piscines gonflables pour les enfants et quand l'hiver ils paient des forfaits de ski là ils remplissent quand même une mission sociale bon la question de l'existence dans les mafias demeure quand même ouverte et une autre question se pose c'est celle de la pertinence de distinguer diverses formes de banditisme je disais qu'on parlait de grand, de néo et de narco banditisme en fait ce sont là des concepts qui sont policiers le grand banditisme a été forgé par la police dans les années 1950 donc à la grande époque du trafic d'héroïdes et il désigne des malfaiteurs qui par leur forfait accompli bon à l'époque c'était outre le trafic international du stupéfiant c'était aussi les vols à main armée le grand banditisme désigne les malfaiteurs qui ont accompli ce type de forfait et qui occupent une position dominante dans la criminalité organisée en d'autres termes le grand banditisme désigne l'élite des malfaiteurs cette élite possède une envergure nationale et voire internationale c'est le cas des organisations criminelles corse comme je le disais tout à l'heure ces dirigeants que Thierry Colombier nomme les beaux voyous et qui sont l'objet d'une littérature foisonnante sont reconnus tant par leurs pairs notamment par les organisations criminelles étrangères que par les élites politico-administratives la reconnaissance pour ne pas dire la fascination dans les beaux voyous sans l'objet repose notamment sur l'invisibilité vis-à-vis des autorités répressives sur le capital financier et social dont il dispose sur la capacité à mobiliser rapidement un ensemble d'individus hiérarchisés à des fins de protection et aussi de sécurité le néo-banditisme quant à lui est apparu beaucoup plus tard il est apparu en 2012 toujours à l'initiative d'institutions policières et il désigne les trafiquants les petits trafiquants de stupéfiants d'origine maghrébine qui gravitent dans les cités des quartiers d'habitat social la particularité de ces trafiquants est de privilégier les circuits courts au sein du réseau et limitant ainsi les intermédiaires les néo-banditis enfin du moins les premières générations vivent dans une certaine autarcie deux par la configuration des cités qui sont quand même très enclavées notamment dans les quartiers nord et du fait de l'enclavement des cités les néo-banditis entretiennent peu de relations avec les institutions notamment avec la police contrairement à leurs aînés qui eux évoluaient dans le centre-ville et qui donc par la force des choses étaient en contact des représentants des forces de l'ordre et ceci contribue en fait aux difficultés de communication entre d'un côté le monde des cités et de l'autre le monde policier jusqu'en 2011 du moins la plupart des néo-banditis ne disposaient pas d'envergure nationale et encore moins internationale et ce statut ou plus exactement l'absence de situation élevée dans le banditisme a contribué aux tribus des néo-bandits aux violences criminelles qui ont été perpétrées dans la métropole marseillaise entre 2002 et 2011 on a pu constater qu'il y avait au moins 49 règlements de compte sur 96 à peu près qui appliquaient des néo-bandits à ces années-là et ce serait là d'ailleurs le produit d'une lutte de territoire pour occuper la place laissée vacante par les bandits traditionnels dont ils se seraient aujourd'hui affranchis par ailleurs les néo-bandits sont plus nombreux que leurs aînés ils sont plus jeunes qu'eux aussi et certains d'entre eux disposent quand même d'une situation financière importante d'une surface financière importante et contrairement à leurs aînés ils possèdent quand même facilement des arbres il existe vous l'avez peut-être compris des porosités assez importantes entre les deux formes de banditisme c'est pourquoi la police a créé en 2015 le concept de narco-banditisme le concept de narco-banditisme désigne les trafiquants de drogue qui relèvent à la fois des équipes des cités et des équipes traditionnelles et qu'on retrouve dans une même affaire de trafic de stupéfiants en fait c'est un concept qui comme les autres a une finalité opérationnelle puisque cela permet d'orienter l'affaire vers les unités spécialisées en matière de trafic de stupéfiants avec la douane le fisc etc donc de nombreuses porosités entre le grand et le néo-banditisme tout d'abord les bandits quels qu'ils soient ils ont des parcours de vie très similaires les bandits marseillais partagent des origines sociales identiques liées à l'immigration et à la pauvreté bien que bien sûr celles-ci ne conduisent pas à la criminalité ils partagent aussi le caractère familial et les sites des affaires les néo-banditis tentent aussi par leur compensement et par leur stratégie d'action à imiter leurs aînés comme une minorité d'entre eux mènent le grand train portant vêtements de marque et montres de luxe ils circulent dans des cylindrées assez creuses et partent en vie légère sur la cône d'azur et l'hiver au sport d'hiver comme leurs aînés et ils sont quand même beaucoup moins nombreux que ce qu'on peut penser ils ont le souci de l'économie et du placement puisqu'ils investissent dans l'immobilier en dehors de la France et aussi sur le sol français notamment à travers les cybercafés de ce point de vue là donc les néo-banditis ont intégré les valeurs de la société de consommation et aussi les valeurs de l'épargne qui sont les valeurs de la société donc de ce point de vue là on ne peut pas dire que les néo-banditis sont en 100 fois de même tous les banditis partent à la conquête de nouveaux territoires et aussi de nouveaux marchés les équipes œuvrant dans les cités ont conquis de nouveaux territoires qui sont extérieurs à leur secteur géographique initial les territoires contrôlés grandissent donc ça grandisse donc et les néo-banditis qui ont acquis fortune et notoriété officient ensuite en matière de raquettes en matière de corruption de marché public et de jeux ils officient aussi en matière de trafic de stupéfiants mais à l'échelle internationale comme le grand banditisme en fait le pouvoir et la réussite sociale animent tous les bandits qu'ils soient novices ou alors vieux vieux routiers ces deux éléments chassent naturellement les trafiquants des cités qui une fois leur carrière et leur notoriété établie s'installent dans les quartiers bourgeois de la ville au bord de mer et de ce fait ils perdent le statut de néo-bandit et se fondent dans la bourgeoisie locale c'est ainsi que les membres actuels les plus éminents du grand banditisme sont issus des cités des quartiers nord de Marseille et bénéficient d'un fondantrage social ils entretiennent des liens avec les institutions ils disposent d'un code de déontologie ils reversent le produit de leur activité dans l'économie légale et je vous renvoie sur ce point au livre écrit par Xavier Monnier dès lors en raison de ces nombreuses porosités d'un point de vue sociologique il y a plutôt un seul et unique banditisme puisque hier comme aujourd'hui et sans doute comme demain les jeunes malfaiteurs prennent la place de leurs aînés et investissent dans les activités criminelles les plus lucratives et les plus prestigieuses par conséquent la mise en avant du néo-banditisme symbolise la fracture entre le nord et le sud de la ville de Marseille mais elle a pour effet de désigner dans le débat public les jeunes populations des quartiers nord comme classe dangereuse dans les années 1920-1930 c'était les Italiens qui étaient étiquetés à Marseille comme classe dangereuse parce qu'ils chapardaient sur les quais etc. De nos jours c'est les jeunes des quartiers des quartiers nord qui sont dans le trafic de stupéfiants et ce sont finalement des institutions des populations que les institutions connaissent connaissent très peu puisque les institutions ne sont pas sont plus dans le centre-ville que dans les quartiers centrés de la ville A son tour cette stigmatisation concourt en maintien des inégalités sociales puisque au regard des représentations des quartiers nord on entretient moins certains bâtiments publics il est beaucoup plus difficile de trouver du travail quand on habite le quartier nord et ce maintien des inégalités sociales participe aussi à une traduction spatiale en ce sens que certains quartiers demeurent enclavés et qu'en peine à créer des transports permettant aux gens de sortir de leur quartier et de se déplacer comme tout le monde la mise en avant du néo-banditisme dans le débat public a connu et connaît toujours une grande résonance à travers les problématiques des règlements de compte entre malfaiteurs puisqu'on parle pratiquement dans les médias dans le débat public que des règlements de compte qui surviennent dans les quartiers nord on parle très très peu des autres on a pu lire dans le monde en août dernier à Marseille l'été meurtrier n'en furent plus dans la Provence le 20 août dernier Marseille mourir à 14 ans d'une rafale de Kalachikov alors on va maintenant parler des règlements de compte en tant que mode de réaction du banditisme vous savez peut-être que les règlements de compte sont une qualification policière c'est la police qui en utilisant un vocabulaire juridique dit qu'un meurtre constitue ou non un règlement de compte entre malfaiteurs cela suppose la réunion de plusieurs éléments un mobile supposé bon ce sera un différent sur fond d'activité illégale un mode opératoire spécifique généralement c'est une arme à feu enfin des profits de personnes qui sont selon l'expression consacrée défavorablement connues de la police cette opération de qualification juridique est fondamentale parce qu'en fait elle détermine l'orientation et le traitement de l'affaire les règlements de compte sont traités par la juridiction interrégionale spécialisée la GIRS qui a été mise en place en 2004 dans le cadre de la loi par BN2 sur la criminalité organisée le recensement des règlements de compte ne peut pas être existif ne serait-ce en raison du chiffre noir qui existe là comme pour d'autres homicides il y a des gens qui disparaissent sans qu'on retrouve la cadavre je pense ici au docker qui a disparu un beau matin de janvier 2000 sur les quais du port autonome et qu'on a jamais retrouvé il y a des homicides qu'on qualifie de meurtre alors qu'en fait ce sont des homicides crapuleux et les tentatives de règlement de compte ne sont très très rarement l'objet de dépôts de plainte car les victimes ont guère le souci d'attirer sur elles l'attention de la police par conséquent les statistiques policières renseignent seulement sur le nombre d'homicides entre malfecteurs consommés ou tentés et qualifiés comptabilisés par la police et qualifiés comme comme telles les statistiques sont établies au niveau départemental donc publiquement on n'a que les chiffres au niveau du département de manière générale et là je reprends les apports d'un travail d'observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux qui a été publié en 2016 si on rapporte le nombre de meurtres entre bandits au nombre d'habitants on s'aperçoit qu'il y a cinq fois plus de meurtres entre bandits en Corse que dans les Bouches-du-Rhône ceci dit les Bouches-du-Rhône demeurent quand même fidèles à leur réputation puisque déjà dans les années 1970 elles étaient en haut de la liste suivies par Paris et à ce moment là c'était le vol à main armée qui défrayait la chronique et l'usage des armes des armes à feu se banalisait déjà à l'époque et donc la violence avec contrairement à ce que le débat public laisse entendre les statistiques policières montrent une diminution des meurtres entre malfaîtaires perpétrés dans les Bouches-du-Rhône au cours des 40 dernières années ce mouvement s'inscrit dans le recul des formes graves de violence qui a été mis en avant par Jean-Claude Chisney et aussi par Laurent Miquet certes vous allez me faire remarquer que le terrorisme ces dernières années vient sacrément nuancer ce constat vous allez aussi me faire remarquer que dans les Bouches-du-Rhône depuis 20 ans il y a quand même une augmentation des coûts et de blessures ainsi que des homicides et tentatives d'homicides mais il y a néanmoins dans le domaine du banditisme comme ailleurs une certaine pacification des mœurs pour reprendre l'expression du sociologue d'Ambert Elias les chiffres des règlements de compte produit dans les Bouches-du-Rhône entre 2011 et 2020 montre qu'il y a une année moyenne de 18,4 par an certes il y a une reprise ces dernières années en 2018 la police notait 23 règlements de compte en 2019 il y a eu une chute puisqu'on est tombé à 10 il y a eu une reprise en 2020 où il y en avait 12 dont 9 à Marseille et en 2021 je n'ai pas suivi des comptes mais on a dû on a certainement dépassé les 15 on doit approcher approcher de la vingtaine la reprise des homicides entre malfaiteurs depuis 2009 et bien sûr lié à l'état des marchés et aussi des équipes criminelles à la suite d'assassinats ou bien d'incarcération sur ces causes qui sont intenses au réseau il y a aussi les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons l'administration pénitentiaire qui est soucieuse d'éviter la propagation du Covid dans les prisons aurait libéré des détenus et limité certaines entrées en prison donc cette configuration peut expliquer peut constituer un élément expliquant la flambée de violence qu'il y a eu l'été dernier où les gens sortent de prison et cherchent à récupérer la place qu'ils ont dû laisser vacantes pendant leur absence néanmoins en dépit de cette flambée récente la courbe des meurtres entre malfaiteurs établies depuis 1982 donc depuis la décentralisation qui depuis la décentralisation qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur et maire de la ville de Marseille de la son de fer montre donc qu'il y a moins de règlements de comptes de nos jours que dans les années 1980 déjà dans les années 1970 en pleine période de démantèlement de la French Connection la tuerie du Tallahasse c'était un bar sur le sommet du port avait provoqué le décès de quelques personnes en 1973 ensuite la fameuse tuerie du bar du Téléphone en 1978 dans le Carnetier nord de la ville avait fait 10 morts c'est là un record qui n'a jamais été égalé depuis dans les années 1980 c'est l'époque des affrontements entre les équipes emmenées par Zampa et par Jackie Hammer ont dépassé les 40 homicides par an on se souvient certainement ou certains d'entre vous de la tuerie d'Auriol en 1981 qui avait causé 6 morts on a dénombré jusqu'à 45 meurtres en 1986 1986 c'est l'année de la mort de Blaçon de Fer c'est aussi l'année de la première cohabitation avec Charles Pasqua aux commandes du ministère de l'Intérieur ensuite les meurtres entre bénéfacteurs dans les bouches de Ronin ont décru il y en avait 30 par an dans les années 1990 les années 1990 ce sont les années de la guerre des cliniques qui ont causé pas mal de morts ce sont aussi les années de lutte pour le contrôle des discothèques on tourne autour des 19 par an pour les années 2000 avec certes un pic de 29 rayons de compte en 2016 dans les années 2000 2010 le contrôle des machines à sous était l'objet de homicides ainsi que bien sûr les trafiques de stupéfiants la diminution des meurtres entre malfacteurs sur le long terme est lié à la structuration des marchés criminels et bien entendu de s'y lier aux stratégies policières on entend aujourd'hui pratiquement plus parler des meurtres sur fond de trafic de cigarettes alors c'est un trafic qui dans les années 50 notamment a généré son cortège d'assassinats notamment à travers l'affaire du combinatie et les conséquences de ce trafic de de stupéfiants a entraîné des morts pendant plusieurs années il semblerait qu'aujourd'hui le marché des cigarettes redevienne concurrentiel puisqu'il y aurait de nouveau des règlements de compte un ou deux qui seraient liés au contrôle du trafic de cigarettes par ailleurs selon le directeur de la police judiciaire de la zone sud ce sont des propos qu'il a tenus dans le journal Le Monde durant l'été les outils mis en place dans les années 2010 à la suite de la flambée de violences mortelles dans ces années là ont été bénéfiques il s'agit de l'approche globale toutefois l'approche globale a montré quelques limites puisqu'elle a entraîné certes l'éradication de trafic mais aussi le déplacement d'autres il y a aussi le développement du renseignement qui a été important et qui a permis à la police de mieux connaître le monde du banditisme notamment le monde du néo banditisme et tous ces savoirs professionnels ont servi à la mise en place par la police de stratégies et d'anticipation et elles se sont traduites par l'interpellation des personnes qui s'apprêtaient à commettre des assassinats selon le directeur de la police de la zone sud 22 meurtres auraient été évités depuis 2016 la géographie des lieux de commission des homicides entre malfilteurs entre 2002 et 2011 donc la période que j'ai fouillée montre une distribution inégalitaire des meurtres 75% des meurtres composants d'un échantillon ont été commis dans Marseille à Trambreuze ce qui signifie que 45% ont été commis soit dans la région exoise soit sur le pourtour de l'étang de Bair en nevant en ce qui concerne Marseille à Trambreuze peu d'arrondissements de la ville ont échappé à la perpétration d'homicides entre malfilteurs bon à ce moment là seuls les septièmes et dixièmes arrondissements avaient échappé à à des règlements de compte bon aujourd'hui je crois que c'est tout le cas depuis un bon moment donc c'est pas significatif déjà donc dans les années 2002 2011 les meurtres entre bandits étaient plus nombreux dans les quartiers nord de la ville que dans le centre-ville ou bien dans les quartiers sud et est donc j'en avais recensé 31 dans les quartiers nord contre 12 dans le centre-ville et 8 dans les quartiers sud et dans les quartiers est dans les quartiers nord de la ville il y avait le plus de règlements de compte dans le 14ème arrondissement 11 règlements de compte étaient notés et ensuite dans le 13ème arrondissement qui est quand même beaucoup plus peuplé que le 14ème on observait simplement 9 règlements de compte cette distribution inégalitaire montre que les règlements de compte ne sont pas liés au caractère central de la ville je pense ici je dis ça parce que je pense en fait à des recherches criminologiques notamment canadiennes qui relient la criminalité au caractère central d'un quartier donc c'est pas le cas ici à Marseille et il semble plutôt que les marchés criminels constituent l'indicateur le plus pertinent pour expliquer cette situation davantage que le taux de l'organisation et davantage que le chômage si on regarde les profits des auteurs et des victimes des règlements de compte on constate que les bandits des années 2000 sont des marseilliers ce sont des hommes il n'y a pas pratiquement que des hommes ils sont français ils sont issus des classes populaires ils sont membres de fratries de nombreuses et ils sont pour la plupart d'entre eux nés à Marseille ou bien dans sa proche région ils y vivent et y ont toujours vécu c'est aussi le profit qu'on retrouve chez les auteurs d'homicide de manière générale ces malfaiteurs ont comme les auteurs d'homicide en général un faible capital scolaire et professionnel les pantis sont jeunes et moins jeunes des recherches notamment canadiennes puisque au Canada il y a quand même beaucoup de travaux sur le crime organisé donc des recherches canadiennes montrent que la violence est essentiellement imputable aux jeunes gens une ville composée de gènes serait donc plus prédisposée à des manifestations de violence Marseille comporte quasiment 32% de jeunes qui ont moins de 25 ans c'est un taux qui est un peu plus élevé que celui des Bouches-du-Rhône et même de la région bancaire et même de la France métropolitaine dans les dossiers exploités on constate que les victimes ont entre 16 et 65 ans les mises en cause sont également entre 16 et 59 ans il y a un rajeunissement certain de l'âge des malgritaires ce rajeunissement n'est pas spécifique à la à la à la Provence puisqu'il a été aussi observé au Québec et il s'explique par l'importance des trafics de drogue dans les cités d'autant plus que les cités ont été construites dans les années 60 70 à la suite du rapatriement des personnes qui s'insèlent l'épargne français s'insèlent colonies et les cités abritent des populations qui sont qui sont jeunes et je crois que c'est le 13e arrondissement qui constitue un des arrondissements les plus jeunes si ce n'est l'arrondissement le plus jeune de la vie dans les cités les fonctions de guetteurs et des dealers sur les plans stupéfiants sont exercées par les plus jeunes du réseau par les dernières arrivées les guetteurs sont donc les premiers exposés non seulement vis-à-vis des équipes criminelles extérieures mais aussi vis-à-vis des membres de leur équipe qui sont impitoyables en cas de vol d'argent ou de produits cela explique en fait qu'en 2010 dans une cité un adolescent de 16 ans a été tué tandis qu'un enfant de 11 ans a été blessé d'une bête perdue je crois que c'est le premier cas où on a des morts six chaînes dans des règlements de compte et cette affaire avait suscité une vive émotion populaire les malfaiteurs impliqués dans des règlements de compte se connaissent ils se connaissent soit parce qu'il s'agit de fréquentation du quartier soit parce qu'ils ont été ou sont associés dans des affaires ou bien ce sont des connaissances nouées en prison les victimes ont déjà été la cible de règlements de compte avortés les victimes ont déjà été auteurs ou commanditaires de plusieurs homicides volontaires un jeune caïd à la gâchette facile qui a été assassiné aurait été l'auteur de 10 meurtres et il est mort à 30 ans les victimes et les mises en cause partagent donc la pratique de la perpétration de l'homicide et ils ont souvent en commun aussi l'expérience de l'incarcération tous se sont connus défavorablement de la police pour de multiples infractions notamment les infractions à la législation sur les stupéfiants et pour les jeunes cités pour de la petite dévancance on observe une certaine permanence des modes opératoires les modes opératoires ne sont pas vraiment différents selon les équipes concernées des actes préparatoires sont mis au point tels la mise en place de guetapon la mise en place des dispositifs de surveillance l'exercice de filature et préparatifs dirons-nous caractérisent les homicides qui sont perpétrés par l'élite du banditisme et ces préparatifs ne sont pas toujours présents dans quelques fusillades mortelles sur fond de trafic de stupéfiants comme d'ailleurs chez les tueurs en série tous les règlements de compte ont lieu au moyen d'armes à feu tout simplement parce que les homicides entre bandits interviennent dans des contextes conflictuels et la cible à toutes les chances d'être armées de ce fait les meurtriers utilisent toujours des armes à feu l'éclatement des pays de l'Est a facilité la diffusion des armes de guerre qui est opérée par des filières qui empruntent les mêmes circuits que les trafics de stupéfiants la production massive des armes de guerre a entraîné des faibles coûts d'achat puisque paraît-il entre 1000 et 3000 euros on peut se procurer une kalachnikov l'usage de la kalachnikov n'est pas inédit et paraît du moins jusqu'en 2011 beaucoup moins usité que ce que le débat public le laisse entendre l'usage de la kalachnikov est surtout pratiqué par les néo-bandits à partir de 2009 et entre 2009 et 2011 19% des meurtres ont été commis au moyen de l'un de guerre dans les cités marseillaises l'usage de la kalachnikov remplit plusieurs fonctions tout d'abord c'est un signe de reconnaissance sociale au même titre qu'un serviettement de marque c'est bien de posséder une arme de guerre c'est aussi un moyen d'impressionner la concurrence sauf que le maniement de cette arme de guerre n'est pas facile et cela expliquerait des tentatives de règlement de compte et des blessures collatérales enfin l'usage d'une kalachnikov symboliserait pour ses adeptes l'entrée dans le grand banditisme or l'élite du banditisme aime la discrétion et donc elle est peu à tête de ce genre d'outils et l'élite du banditisme préfère des armes beaucoup plus légères beaucoup plus maniables et ils s'entraînent d'ailleurs dans des centres de tir ceci dit le grand banditisme a déjà eu recours à la kalachnikov dans plusieurs affaires dans plusieurs vieilles affaires ensuite la carbonisation des corps et ou des instruments du crime est présente aussi bien chez les nouveaux bandits que chez les plus anciens c'est une technique d'ailleurs qui est apportée du grand banditisme déjà en 1994 dans l'affaire Yann Pia une moto avait été retrouvée carbonisée la carbonisation des corps et instruments du crime a en fait été entre guillemets démocratisé dans les années 2000 grâce à Farid Berama que l'on surnommait le rotisseur l'objectif de la carbonisation des corps et instruments du crime vers le cul dans le vocabulaire policier est double puisqu'il s'agit d'une part d'effacer au maximum les traces et indices du crime et il s'agit d'autre part de délivrer un message d'avertissement au réseau criminel concurrent qui signifie on n'approche pas chasse gardée c'est un message un peu plus explicite l'OSC un soir de Noël on a retrouvé trois jeunes gens une un qui était tout juste tout juste majeure carbonisée dans le coffre d'une voiture dans une cité des quartiers nord c'était à ce moment là on avait dénoncé le violence qui était hors normes spectaculaire et qui visait à servir d'exemple pour ces auteurs on constate également une permanence des enjeux présumés des crimes entrebandis ceci dit beaucoup d'affaires ne sont pas décidées faute d'identification des mises en cause les enjeux dont des meurtres restent quand même difficiles à décider puisqu'il n'y a pas d'interrogatoire des mises en cause les victimes souvent sont mortes donc elles ne parlent pas et les témoins se taisent par peur des représailles on sait néanmoins à la suite de Gilbert Cordeaux qui est un chercheur canadien qui a travaillé sur les règles de compte dans les années 1980 et dont les travaux ont été confirmés récemment que les enjeux sont compétitifs c'est à dire liés à la propagation d'un marché ou la conservation d'un marché ils sont transactionnels donc ils sont liés à l'achat ou à la vente de produits ou bien des nations on observe par contre une certaine évolution au niveau des fonctions de l'homicide en fait aujourd'hui comme hier et sans doute comme demain l'homicide est un moyen d'asseoir la situation des vendits au sein des réseaux en fait l'homicide dans le domaine du crime organisé exerce une fonction de reconnaissance sociale qui est en fait qui est liée au professionnalisme des malfaiteurs par conséquent par conséquent le meurtre est moins utilisé qu'avant par l'élite du banditisme et a fortiori il est davantage par les jeunes bandits selon les chercheurs qui ont travaillé sur le crime organisé l'usage de la violence dans ce domaine est toujours utilitaire et fonctionnel sauf que l'usage diffère un peu selon les groupes criminels dans les réseaux bien structurés c'est à dire bien codifiés bien organisés le recours à la violence intervient toujours en dernier lieu lorsque toutes les autres solutions pour régler le conflit ont échoué par exemple la corruption ou autre quand tout a échoué les malfaiteurs décident de recourir à la violence il s'agit généralement d'une décision collective qui peut être mise à l'exécution soit tout de suite soit des années plus tard et je vous renvoie sur ce point au mémoire d'ancien bandit qui raconte donc que des décisions aient été prises des années plus tôt avant leur exécution en revanche dans les réseaux décités l'usage de la violence peut être individuel et il obéit à un schéma un peu différent la décision de recourir au meurtre est donc peut être individuelle car elle résulte d'affaires privées par exemple un regard de travers ou un litige sur un prêt immobilier l'impulsivité caractériserait aussi certains règlements de compte et selon l'ancien chef de l'hôtel de police Marseillais Anna Tour l'impulsivité pourrait être liée à une pratique intensive des jeux vidéo qui crée une déconnexion avec la réalité et ça pourrait être aussi lié à l'usage de la cocaïne ceci dit tous les adeptes de jeux vidéo ne perdent pas pour autant la maîtrise de leur impulsion ils ne deviennent pas des contents des en raison de cette absence de préméditation l'homicide et c'est là où il y a une évolution l'homicide tend à devenir un mode de traitement comme un autre des affaires des malfecteurs que ces affaires soient délictuelles ou alors soient privées de ce point de vue là sur un plan sociologique il y a un glissement des fonctions des règlements de compte et ce serait là la nouveauté des années 2000 si nouveauté il y a car ce glissement peut en fait représenter la manifestation d'un moment de tension particulier comme le moment d'un crime organisé en inconnu par le passé l'avenir nous le dira en tout cas l'usage de la violence qui est fait par certains réseaux est lié aux valeurs de rapidité et aux valeurs d'immunité qui sont véhiculés par les équipes criminelles par les équipes criminelles toujours mouvantes et en quelque sorte le banditisme a changé de rythme il serait passé à un mode de fast food ce qui expliquerait donc la situation actuelle reste à savoir si c'est un problème marseillais ou un problème sociétal si on considère que la situation est liée aux valeurs de rapidité et d'immunité actuelle ce n'est pas un problème marseillais c'est un problème sociétal je vous remercie de m'avoir écouté applaudissements 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 tout à vous vous pouvez coucher les enfants vas-y Jean merci pour ce de cette description qui a été très efficace et qui est relativement agroissante quand même parce que il semble apparemment qu'il n'y a pas d'issue est-ce que inégalablement les le banditisme se perversera ce que j'avais voulu à exister éternellement est-ce que vous avez une toute connaissance ou porte le sourire sur une réflexion et une éradication vous voyez non je pense que non il y aura toujours des formes de banditisme qui changeront selon les époques là le drame actuel c'est quand même ce sont des gènes qui sont touchés mais le problème est aussi d'éradiquer les trafics de distribution ça peut être un problème qui est sociétal je sais pas comment on peut trop le résoudre mais oui les trafics changera certainement il y aura un peu dans 20 ou 30 années oui certainement mais là le problème c'est quand même la jeunesse qui est fauchée en plein en plein coeur vas-y j'ai j'ai donné en 1916 à 1910 le grand malditisme c'était l'attaque des banques c'était les tichotteries c'était l'attaque des bourgeois tout à fait c'était donc la satisfaction en fait la rafpriation de quelque chose qui appartient pas à quelqu'un et qui pense qu'il donne le grand tandis que dans ce que vous décrivez c'est des gens bien tout à fait bien qui vont consommer quelque chose qui n'est pas a priori très bon pour la santé et qui enrichent des gens qui se le la donc il y a quand même une drôle de paradoxe entre celui qui profite et donc cette espèce de ce néo banditisme et les gens qui consomment qui au lendemain vont avoir je crois la bouche un peu facile pour dire le grand banditisme ou dans les cités et c'est eux qui vont acheter parce qu'on ne gagne pas de l'argent en le prenant c'est le contraire c'est les gens qui viennent leur demander de leur donner un produit illicite il y a à la fois est-ce que c'est la solution globale ou la franche globale dont vous parlez mais peut-être que moi je ne suis pas pour la suite aux répétitions mais moi il en faut quand même ça ne va pas aller mais c'est aussi celui qui consomme parce que celui qui consomme il enrichit celui qui s'y trouve tout à fait celui qui consomme participe à la création du trafic tout à fait mais là on l'a mis en place et de ce point de vue là Marseille est un terreau d'exploitation des politiques publiques puisqu'on a mis en place une amende forfaitaire pour les consommateurs de stupéfiants l'amende forfaitaire je crois qu'elle s'élève je crois que c'est 200 euros et elle entraîne surtout et c'est là le problème inscription sur casier judiciaire donc maintenant on s'attaque oui effectivement au consommateur lorsque j'avais 18-20 ans je fréquentais souvent l'opéra qui était l'endroit où étaient concentrés les boîtes de nuit mais aussi le trafic et le proxénétisme et à cette époque là il n'y avait jamais de publicité sur les querelles qui pouvaient arriver et il n'arrivait pas de querelles dans la rue enfin en tous les cas personne n'en entendait parler parce que je ne sais pas s'il faut l'appeler le milieu mais en tous les cas les gens qui organisaient et qui étaient propriétaires de ces lieux ne souhaitaient surtout pas qu'il y ait de la publicité sur ce qui s'y passait ils étaient très attentifs à ce que ce territoire soit tranquille et moi je me suis promené tout jeune à l'opéra quasiment tous les soirs jamais une seule fois j'ai été portulé alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire lorsqu'il y a un délit on en fait on en fait une grande réclame et tu as raison César et Matina avec Nicolas Mazzetti explique bien comment on construit l'image d'une ville oui c'est une construction oui c'est ça ça s'est dit ma fille travaillait dans le quartier nord en tant que patiente sociale et donc elle était dans les cités et les gamins qui étaient là pour les études étaient très protecteurs avec elle ils disaient attention madame que votre m'était fermé vers votre sac ils avaient un comportement très très attentif elle n'a jamais eu de problème oui mais il y a aussi des médecins contrairement à ce qu'ils racontaient les médecins qui vont dans les cités et qui soignent les populations mais ils font une ordonnance pour toute la famille parce que la famille n'a pas de couverture sociale ou est mal protégée donc il y a quand même cette organisation qui existe et tu parlais du caractère social de cette organisation qui envoie des gamins en vacances au sport du vin ben oui ça existe aussi et c'est un moyen de redistribution de l'argent du produit de ce commerce qui heureusement n'est pas légal mais c'est aussi un mode de distribution et on a bien vu pendant le Covid depuis le début de cette épidémie combien de populations combien de personnes sont largement touchées par l'absence d'activités parallèles de travailler au noir ou de travailler en intérim et ces personnes-là sont en très grande difficulté donc c'est pas étonnant qu'elles se soient tournées vers d'autres métiers moins licites oui ça fait vivre quand même certaines familles même si ça manque de recherche sur le sujet mais oui oui le travail fait vivre des familles c'est vraiment une économie parallèle qui est très très importante il paraît que grâce à ça c'est grâce à ça qu'il n'y aurait jamais eu d'émeute à Marseille comme il y a eu à Paris dans une vingtaine d'années je crois une vingtaine d'années c'est bien ça c'est lié au tissu associatif l'importance du tissu associatif dans ces quartiers-là dans ces quartiers mais qui est aussi très lié avec la population du quartier qui est aussi très souvent une population délinquante moi je suis né à la Cabucelle dans les quartiers nord de Marseille et à cette époque-là il n'y avait rien de visible en tous les cas je ne dis pas que ça n'existait pas mais en tous les cas il n'y avait vraiment rien de visible mais là c'est visible parce que si vous allez à Saint-Mauron à la cité je crois que c'est Félix-Pierre à un moment sur le mur vous avez le prix de la marchandise des flèches cannabis machin avec le prix donc c'est ouvert il y a un excellent film qui est sorti il y a près de 2-3 ans qui montre comment un jeune des cités qui a fait des études de marketing explique à ses collègues et notamment aux leaders de trafic de drogue comment il faut organiser un service de drive donc les gens arrivent en voiture sont bien sûr contrôlés ils payent à l'entrée et puis ensuite ils vont chercher leur commande et puis ils ressortent enfin c'est tout un circuit qui est organisé moi j'ai trouvé ce film très 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 intéressant vas-y bonjour Thierry de Marseille il me semble que j'ai lu que la France était le premier pays européen de consommation de chips c'est possible c'est possible donc les graphiques comment vous voulez les arrêter ? on s'adacquant à la consommation oui parce qu'aujourd'hui ceux qui détiennent enfin en tous les cas les têtes de réseau sont devenus extrêmement riches et on disait il n'y a pas très longtemps que la côte d'Azur était construite par la mafia russe mais il y a aussi les mafias qui se sont emparés de clubs sportifs donc aujourd'hui la lutte est très très compliquée et en tous les cas sans atteindre les sommets en tous les cas ceux qui détiennent ce qui sont à la tête des réseaux c'est très très compliqué vas-y c'est le film Chouf que tu parlais oui c'est ça je voulais savoir je voulais avoir votre avis sur le film Back North qui est sorti cet été qui a eu vraiment un immense succès qui a été même un impact quasiment politique énormément de politiques l'enrepris etc qu'est-ce que vous pensez de ce film est-ce qu'il est bon évidemment il est un peu caricaturé c'est normal c'est un film c'est une grosse production mais est-ce que vous pensez que le message du film est vrai est-ce que vous pensez que c'est un peu le représentatif de la réalité de tout le monde ou pas je crois que c'est surtout c'est surtout un film de propagande pour le Rassemblement National c'était surtout c'était surtout à la veille du procès non ? il est sorti à la veille du procès et quel film on a pas entendu ? Back North Back North ce sont des policiers qui ont eu des petits problèmes suite à à Marseille il y a une véritable académie de l'écriture de Polart et eux aussi tous ces auteurs produisent de l'imaginaire en plus de la réalité et je connais bien André Fortin qui a été juge et qui produit plein de bouquins mais il y a plein d'auteurs de Polart Marseille qui racontent la violence à Marseille et souvent basée sur des faits réels oui mais il n'y a pas que de la violence tu dis à Marseille il n'y a pas que de la violence il n'y a pas de la violence par exemple Marseille est en pointe de la santé publique ça on le dit ça on le dit pas on parle que du Marseille de la Chèque de tout ce qui est positif on n'en parle pas donc le plus grand banc du monde et je disais hier dans la Provence que le premier café le premier endroit où on a vendu et consommé du café a été créé à Marseille en 1680 si ma mémoire est bonne donc il y a plein de belles choses qui se passent à Marseille le centre mondial informatique la recherche médicale qui est très avancée le plus grand banc du monde la ville qui est la plus ensoleillée la plus ensoleillée de France enfin on peut faire la liste comme ça des recours marseillais les mauvaises langues disent aussi la plus chère équipe de chèvres en parlant de l'équipe de foot de l'OM mais bon ça je leur laisse cette appréciation en ce qui nous concerne il y a quand même toutes les politiques de prévention des drogues qui ont été mises en place à Marseille et qui après ont été institutionnalisées il y a toute la prévention des risques des cidats etc par contre moi ce qui m'étonne c'est que régulièrement quand je passe par exemple à la façon de l'écho carcelale à la façon de l'écho du centre en pleine journée donc c'est là où on se pose la question sur l'impunité en fait bon je n'aime pas ce mot punir et tout ça mais sur la répression fréquemment en plus j'ai amené des beautés du H c'est pas des cigarettes qu'on vend en parmi ça interpelle moi ça à chaque fois ça interpelle quand même sur en pleine ville alors oui mais c'est devenu tellement banal c'est comme les infractions routières donc je crois que c'est à la même échelle que les excès de vitesse que le stationnement etc donc je crois que c'est difficile quand même on peut mettre un policier derrière chaque personne quand on discute avec la police ils disent qu'en fait ce qui les intéresse ne sont pas les petits consommateurs ou les petits vendeurs ce qui les intéresse ce sont les têtes de réseau et là réellement il y a quand même des personnes qui parlent de ce que on va détenir de la légalisation oui il y a des personnes qui parlent aussi de dépénalisation ou de l'égalisation en fait ça peut aussi faire partie des solutions oui mais ça fait certainement partie des solutions mais si c'était si simple pourquoi ça n'a pas déjà été fait c'est oui oui c'est une solution aujourd'hui nous sommes toujours dans la prohibition en France et on sait bien ce à quoi a mené la prohibition aux Etats-Unis pour l'instant on n'est pas sorti de la prohibition que ce soit en France ou ailleurs oui ceci dit les médecins les pneumologues notamment disent que le cannabis ça cause beaucoup de cancer du poumon donc de légaliser ça créerait peut-être problème de santé publique ça c'est l'un discours quasiment l'état-livresse oui donc au volant oui ça c'est l'un discours et ça peut venir au droit de venir non je crois non c'est pas ça peut oui ça peut mais c'est pas statistiquement c'est pas démontré alors vous qui avez été confronté justement à ces violences vous avez des choses à nous dire est-ce que c'était des violences justement liées au venditisme ou pas vous parlez de vous trois oui oui vous trois d'accord nous on fait des petites logistimes en fait par des toutes infractions pénales graves d'accord oui c'est eux aussi dans le cadre de l'association des logistimes mais c'était pas c'était pas prédominant par rapport au public que vous aviez non qui est prédominant c'est les violences conjugales d'accord oui 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 je pense que les états sont par exemple dans le par exemple au trafic de canadien la France la France elle sait très bien que la plupart des canadiennes qui viennent du Maroc c'est pas grand chose parce que pour le Maroc ça représente une richesse je sais pas si c'est la première ou la deuxième richesse en production donc comme la France doit avoir des bonnes relations avec le Maroc la France c'est pas aussi simple que ça bien sûr dans une autre vie dans les relations internationales aussi c'est ça oui ce qu'il faut savoir c'est que les captures de cargaison sont toujours la conséquence de délation c'est qu'il n'y a pas de saisie de cigarette ou de drogue s'il n'y a pas eu une dénonciation préalable et il y a fort fort longtemps j'ai dirigé une entreprise qui était spécialisée dans le développement de systèmes experts des outils d'intelligence artificielle et nous avions développé un système d'aide à la géolocalisation des embarcations naufragées ça intéressait les déclenches à voile les dévoyer et n'importe quelle embarcation on savait d'où était partie l'embarcation on connaissait la marée on connaissait le vent on connaissait la météo etc etc et donc on a été capable de dire l'embarcation se trouve dans telle zone on avait développé ce système pour le ministère de la mer on avait équipé toute la toute la côte atlantique lorsque le ministère des douanes a appris que nous avions mis au point cet outil ils nous ont demandé de développer la même chose pour identifier le lieu d'arrivage de ce qui était à l'époque des cigarettes vous savez ce sont ces bateaux extrêmement rapides qui permettaient d'aller d'un point à l'autre donc les cigarettes et donc on avait développé la même chose pour le ministère des douanes leur permettant de à partir d'informations on savait qu'un bateau devait partir de tel port et on disait on doit ce bateau va arriver dans tel port de Corse dans tel port de France ça tout souvent et pendant longtemps aussi Nîmes était la ville la plus criminogène de France ça a certainement évolué il y a une autre ville aussi il y a une autre ville qui est assez criminogène personne n'en parle c'est le Havre c'est à peur Grenoble c'était l'endroit c'est une connexion de Marseille Grenoble comment ça s'appelle cette station thermale qui est à côté juste à côté de Grenoble comment tu dis ? Jean-Rouge non non une station thermale pas une c'est Vichy non Vichy c'est plus Euryage 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 et donc pendant longtemps là je vous parle de quand j'étais jeune c'était il y a fort longtemps lorsque les prostituées étaient fatiguées les proxénestes les envoyaient à Euryage et aussi lorsque les bandits étaient avaient des soucis ils partaient se battre au vert à côté de Grenoble je me suis demandée comment on a un matière au dessus que vous appelez cette année c'est pas ma fête parce que vous avez dit le vin au dessus laissé faire le néan vin il est laissé faire ou alors il échappote il échappote merci je voudrais dire par rapport puisque vous avez un peu parlé de Pierre puisque j'ai habité pendant des décennies à partir d'environ 2010 le problème que moi j'ai eu et c'est pour ça que j'ai cité c'est que avant si vous voulez les gens se battaient au couteau ou au coup de poing et depuis 2010 ils ont des fusils justement si vous avez parlé oui la généralisation des armes moi je suis pas dans la cité je suis en face on a quand même deux attaques au fusil et moi ce qui m'a fait le plus peur quand j'ai vu ça c'est les attaques c'est les bactères du fusil parce que dans un des cas c'était un gamin de 14 ans qui a pas voué tirer mais dans l'autre cas ils ont tiré dans ma cour je n'étais pas là par chance mais je serais sans finir chez moi je peux me prendre la balle aussi bien que celui qui était visé et ça c'est une évolution et c'est une évolution que j'ai vu aussi à Grenoble où un jeune lycéen m'a raconté que lui c'est dans sa façade ils ont tiré la balle est passée juste au dessus de son lit et donc il me semble que c'est nouveau ça en tout cas moi j'avais pas cette notion là oui c'est nouveau c'est une fois mais en part de ce que vous avez dit je me dis c'est parce qu'avant quand c'était le grand banditisme il savait tirer il y avait moins d'armes en circulation il y avait moins d'armes mais peut-être aussi il savait tirer là aujourd'hui c'est vraiment des gamins oui non ça abuse c'est bien la guerre voilà Félix Piat c'est quand même un territoire assez exceptionnel il y avait un supermarché ah bah oui je le savais et donc les gens de la cité allaient faire les courses et lorsqu'ils passaient à la caisse ils disaient à la caissière ils disaient si tu me laisses pas tranquille je t'explose je t'explose la fin de la journée et donc ils sortaient avec des chariots des chariots entiers de marchands et puis donc ça Sody m'a jeté l'éponge et donc c'est un commissariat qui s'est installé à la place du supermarché et pareil les gamins allaient faire le siège allaient faire la guerre à l'intérieur du commissariat je ne sais pas si tu y habitais à cette époque là mais c'est il y a une maternelle et le commissariat c'est ça donc ce sont vraiment les jeunes de la cité enfin les gens de la cité qui faisaient de la loi oui mais disons pour nous qui n'étions pas dans la cité il n'y avait pas de risque avant parce que comme on ne fait pas partie de ces bandes là bon bah voilà on est connu au contraire on est protégé et ils ne nous embêtent pas par contre à partir du moment où c'est des balles là ça devient embêtant parce que vous sortez de chez vous vous n'êtes jamais sûr de ne pas vous entendre c'est un peu le problème que je vois par rapport à l'évolution d'aujourd'hui et l'autre évolution que je vois je me dis mais bon pour l'instant ils ne bougent pas et quand ils vont se mettre à bouger comme les gilets jaunes s'ils sont armés tous les gosses tous les ados comment on fera ? je vous propose qu'on finisse cette conversation c'est une réalité je crois que c'est sûr que les frontières l'ouverture des frontières ça facilite aussi le déplacement des armes mais des populations des marchandises et des armes il a besoin d'une ville calme ça se permet d'effacer la mer c'est ça oui 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 donc quand il décidera la ville sera calme oui d'accord c'est vrai ? c'est vrai ? je vous propose de vous remercier merci merci et puis Merci.